Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, vous allez bien ? Vous avez cliqué sur on va construire une voiture DIY, et bah devinez quoi ? On va construire une voiture DIY avec Etienne. Salut ! On va vous présenter les ingrédients qui vont nous permettre de construire une voiture DIY et demain on ira la tester sur circuit. On n'a même pas 24 heures pour construire la voiture. J'ai fait un putain de tonneau. Je sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai perdu le contrôle. J'ai fait un tonneau, heureusement il y a les arceaux, j'avais le casque et tout. C'est un grand malade. Je voulais battre le temps. En vrai j'ai eu trop peur mec. C'est tout, clairement. Ah si, cette vidéo est sponsorisée par Onkai Impact 3rd. Petite voix off, genre maintenant. Cette voix off vous est présentée par le RPG d'action 3D, Onkai Impact 3rd. Cette voix de journaliste insupportable, je l'ai d'ailleurs délibérément choisie. Et vous devrez faire avec. La nouvelle mise à jour vous permettra de jouer Kiana, qui s'est transformée en airshore offlemption à la fin de son apprentissage. Mais contrairement aux autres, elle peut déclencher des explosions d'épées et s'échapper dans les airs. Bref, c'est ce que je me suis dit aussi, elle se la pète énormément. En mode airshore épique, comme si cela ne suffisait pas, elle peut sortir une épée à deux mains enflammées, qui laisse une traînée de feu. C'est complètement indécent. Et je trouve qu'elle en fait beaucoup trop. Profitez également de pléthore de nouvelles tenues dans votre garde-robe. Divine Prayer, Stygian Nymphe ou encore Herrscher of Sentience possèdent tous un flot de qualité. Enfin, si vous jouez 7 jours d'affilée, obtenez cette tenue de prière divine, la Valkyrie Gloria et un stigma d'événements. Cette intonation commence gentiment à me casser les couilles. C'est pourquoi pour m'arrêter, il vous faut absolument télécharger Onkai Impact 3rd et soutenir cette chaîne par la même occasion. Pour obtenir un maximum de cadeaux, renseignez le code ci-dessous que je vais épeler en alphabet militaire pour aucune raison. Echo, Alpha, Papa, Alpha, Goh, Chien, Chien. Merci Onkai Impact 3rd d'avoir sponsorisé cette vidéo. On continue. Alors, Etienne, ça fait des mois qu'on prépare cette vidéo. Je pensais qu'elle ne le verrait jamais le jour. Elle est là, elle est là, elle est là. On doit construire une voiture DIY avec tout ce qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un cadavre d'un vieux buggy qui a plus de 15 ans. C'est notre base. Et les gens sont en droit de se demander, mais pourquoi vous avez une base ? Parce qu'on s'est dit, vous savez, notre niveau de bricolage, si on commence à aller dans la mécanique, ça va être dégueulasse. Parce que Maxime, au début, il voulait qu'on construise la voiture de A à Z. J'avoue ! Je lui ai dit, Maxime, dès qu'il va falloir faire une direction, une transmission, un moteur, euh non. Cet être humain a raison. On a trouvé le bon compromis. Oui, complètement. J'ai un doigt cassé, on l'avait pas dit ça. Je me suis cassé un doigt avant-hier. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un tournage comme celui-là ? Bon, ça va. Bon, moi ça me fait un peu plus chier, mais bon. Non, la réponse est non. Euh, du coup c'est toi qui va bosser, puis moi je vais regarder et faire des petites blagues. On a donc notre squelette, notre base. Le but, c'est d'en faire une véritable voiture selon nos goûts. Ça va peut-être pas vous plaire, j'en sais rien. En tout cas, une vraie voiture avec de la carrosserie. Quelque chose qui respire la performance. Quelque chose qui respire la performance. La vitesse. La vitesse. On a choisi lui parce qu'il n'a pas de carrosserie. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'on va vraiment essayer de faire une carrosserie ? Oui. La réponse, vous la verrez dans la vidéo, parce qu'on a quelques doutes sur ce côté carrosserie. On a complètement des doutes. Par exemple, moi j'ai commandé des choses de mon côté sur Amazon. Tu as commandé des choses de ton côté. C'est vrai. On n'est pas sûr que ça va, on va voir. On a pris 1000 stickers alors qu'on n'a pas de carrosserie. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui ne vont pas dans cette histoire. Demain, nous avons rendez-vous sur un circuit qui est, c'est un hasard total, mais le circuit d'enfance de karting d'Etienne. C'est proche de chez lui, il connait très bien. On a privatisé pour tester la voiture et faire le meilleur temps autour. On va s'affronter tous les deux avec Etienne, avec notre poubelle ou notre Ferrari DIY. Voilà, c'est parti pour On construit une voiture DIY. La Ferrari poubelle. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce calavre en terme de design ? Je veux que ce soit complètement fou. On était obligé d'avoir ces perçois un moment. C'est pas compliqué. On va lui redonner une shape méga aérodynamique à base d'une carrosserie épurée, ainsi qu'un énorme béquet. Pardon, j'ai perdu mon rôle, excuse-moi. Ouais, un énorme putain de béquet mec. Ça va être fou ! Et là, normalement, il y a une caméra à l'intérieur et il fait Et à l'intérieur, qu'est-ce que t'as prévu ? Et toi TJ pour les jambes, qu'est-ce que t'as pensé ? Je vais mettre des jambes de 32 pouces ! Oh, ce serait fou ! Des roues de tracteur. Ce serait incroyable ! Ça fait des roues et des portes en même temps. Bon, quel look on veut que ça ait ? Est-ce que c'est une voiture de sport ? Est-ce que c'est un 4x4 ? Est-ce que c'est un Renault Scénic ? Non, ça peut pas être un monospace. Je suis désolé Maxime pour ça, mais tu l'emmèneras pas à tes enfants là-dedans. Ok, donc, je peux éliminer tout de suite une vanne que j'avais prévue. C'est-à-dire ? Ferme les yeux. Ferme les yeux. Je suis désolé, c'est incroyable. Ouvre les yeux. Mais pourquoi ça a trop de gueule ? C'est incroyable. Finalement, ça va peut-être être un Renault Scénic. C'est incroyablement stylé. What ? Etienne, on a un concept. Etienne, Etienne, c'est la première voiture de sport de vacances. Mais je te jure, en le posant, je savais que c'était une vanne et que ça allait passer. Mais là, que je le vois maintenant, oh la la. Parce qu'à la base, nous, on partait plus sur ce délire-là, quoi, quand même. Ouais, des ouvertures en carbone. Après, bon, on peut améliorer. Oh la la, mais c'est bon, tout est bien. Donc attends, t'as acheté un coffre de toit juste pour cette vanne ? Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ? Par quoi on commence, j'en peux plus. Moi, j'ai acheté ça. C'est suffisamment épais quand même et souple en même temps pour la carrosserie. C'est fait pour le modélisme. Et t'as vu, c'est quand même quali, quoi. Oui, c'est clair. Ok. Déjà, là, il y a un capot. Il y a un capot. Oh la la, mais chaque chose qu'on ajoute, c'est fou. Donc du coup, on se sert de ça comme carrosserie. En termes de couleurs, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on a 10 000 stickers. Et ça va définir de quelle couleur on peint les jantes. Il n'y a qu'une seule vraie réponse pour quelles couleurs sont les jantes. C'est noir. C'est obligatoire. Tu veux qu'une voiture, elle est un peu plus sportive ? Jantes noires. Ok, on va présenter les roues aux gens. Je vous présente la roue. Est-ce que c'était l'avant-gauche ou l'arrière-droite ? J'en ai aucune idée. Donc tout ça en noir et le reste en chrome. Ouais. Première étape. On peint les jantes. On fixe les roues. C'est déjà bien. En tout cas, je suis très heureux parce que quand le crew a rejoint la chaîne, Thomas, Yvan et Etienne. Thomas et Yvan, on a eu le temps de faire la vidéo à deux. C'est-à-dire qu'avec Thomas, on a fait les vidéos Lego. Avec Yvan, on a fait les vidéos survie dans la forêt ou peut-être l'autre qui n'est pas encore sorti. Et avec Etienne, on n'avait pas encore fait notre vidéo à deux. La voici. Et on est très heureux et excités. Si contents. Voilà. Bon, bah c'est maintenant. C'est maintenant. Allez, vas-y. Ah ouais, tu maîtrises quand même quoi. Ah, c'est stylé déjà. Mec, t'es pas prêt. Mais oui, c'est sûr. Ah ouais. Vite, on la fixe. Attention. On enlève le code. C'est un moment intéressant. Extrêmement satisfaisant comme moment. C'est assez incroyable. Les jantes en noir, c'est incroyable. Ah mais on est vraiment des Jean-Jacques Tuning. Si je claque du doigt, je suis sûr qu'on peut avoir les 4 d'un coup. Oh, regarde. Hop là. Bah ouais, ça va plus vite comme ça. On les monte. On va les fixer. Je suis trop envie de voir ce qui sort. On va les fixer. On va les fixer tout de suite. C'est beau Etienne, c'est beau. C'est très très beau. C'est fou. Pour l'instant, chaque action est satisfaisante. Je sais pas quand cette vidéo va devenir relou. Parce qu'il y a forcément des moments dans le bricolage où c'est chiant. Mais là, c'est un plaisir. T'as tellement bien résumé la situation. Mec. Wouah. Ça, il change tout. Ça y est, c'est un Polaris. J'ai pas la ref, mais ouais. Mais si, il est buggy de ouf, là. Ah bon ? Oui, il est RZR. Je t'en parle depuis tout le temps, là. T'es un kiki. Je t'adore. T'es un vrai kiki. Mesdames et messieurs, les roues sont posées. C'est magnifique. Etienne s'occupe de la découpe du pare-brise. Et moi, j'ai chopé cet élément-là du cadavre du buggy, que je vais repeindre en blanc, qui va nous permettre d'avoir des compteurs un peu stylés au niveau du poste de pilotage. C'est parti ! Maxime ? Ouais ? Tu connais du monde chère glace ? J'ai un petit impact, là. Je peux tout t'expliquer. C'est une erreur humaine. Tu veux dire que c'est ta faute ? Je veux dire que c'est ma faute. Ouais, c'est ça. On va avoir une fissure dans le pare-brise ? C'est le haut. C'est vraiment le haut. C'est le toit du pare-brise ! Parce que l'impact, il est plus petit qu'un billet de 500. Ouais, c'est ça. Ils font quelque chose pour ça ou pas ? Super. Où en sommes-nous ? Mon chère Etienne. J'ai commencé à découper le pare-brise. Ouais, on l'a vu. Il y a eu quelques fails. Ouais. Je ne peux pas trop avancer tant que je ne peux pas commencer à les fixer. Pour la reçois, il me manque un peu de visserie. C'est la pro des parties achetées. Ouais, exactement. Parfait. Donc du coup, maintenant, je continue les découpes tant que je ne peux pas les fixer. Je me suis dit, on va se le faire ce petit capot. Et alors, j'ai fait plusieurs tentatives de lignes. Et puis, j'ai opté pour un truc un peu plus saillant. Ok, très bien. Eh bien, let's go, je découpe ça. Allez, avec plaisir. Qu'est-ce que tu nous fais, toi, du coup, là ? J'ai passé la première couche de peinture sur ça. C'est en train de sécher. Mon capot arrive. Et moi, maintenant, je vais... Attends. Il est compatible, le volant que j'ai acheté ? Parce que je suis très fier du volant que j'ai acheté. Ah mec, vas-y, vérifie ça. C'est fou. Attends, attends. Pendant qu'on est là, on a les petits points accessoires. C'est vrai que des accessoires, on en a, mais ils sont incroyables. C'est complètement compatible, je pense. Ça me rend énormément agréable. Ah, mais il y a vraiment un klaxon, genre... Il ne sera pas fonctionnel. Oh là. Pardon. Là, c'est un plaisir. Là, c'est le petit péché mignon. Est-ce que ça va s'aligner ? Putain, yes. Ça dédlingue. Est-ce que la colonne est droite, là ? Et on est à deux sur un putain de volant. Mais quel plaisir. Il faut profiter de ce volant. Il est incroyable. Je suis tellement content qu'il passe. Mais c'est clair. Je l'ai acheté au pif sur Amazon. Maxime, est-ce qu'on n'enchaîne pas juste avec un autre petit ? Qui va le compléter. Que moi, j'ai acheté. Juste pour compléter. Vas-y, va voir là-bas. Qu'est-ce que tu m'as préparé comme surprise ? Il y a un petit truc noir et rouge, là. Juste devant toi, là. Ça. Non, à gauche. Ça. Non, entre les deux. Ça. Sous ta main droite. Ça. Ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi cette merde ? Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Sparco. Sparco, c'est quoi ? Sparco, c'est sport. C'est l'équipe mentier de rallye. Eh bien, regarde ça, mon pote. Mais non ! Et là, c'est du style ! Mais c'est fou. C'est incroyablement satisfaisant. Chaque petit élément rend le truc. Regarde. Elle m'a pris 200 euros. Wouah ! Là, ça nous a fait du bien, là. Ouh ! Je me sens mieux. Allez, au boulot. Oui, 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 oui. Massime. Oh ! Attends, mais il n'y a pas encore le découpage autour du coffre blanc. Oui. Ok. Vendu, ça c'est fait. Il y a une plaque à l'avant aussi. Oui ! Bah oui, non mais oui. Pour le coup, là, la courbe qu'ils proposent, on pourrait totalement la suivre. Regarde, il y a tout ce qu'il faut, là. Ça fait bateau. Ça fait bateau de ouf. Attends, vas-y, tiens là, quoi, ça ? Non, mec, il y a un truc un peu cyber-truc, genre. Tu dis voiture DIY, les gens s'attendent à un truc cubique parce qu'on n'a pas de compétences de design. C'est vrai. Dès lors que tu ajoutes une courbe, ça fait en mode... Attends, les mecs maîtrisent, en fait. Tiens-le, j'ai pas vu de loin, moi. Ah ouais, non. Ah oui ! On voudrait aller dans le détail, on ferait un petit renfort, là, mais ça va être compliqué. J'aime cette énergie. Bon ! Allons, enchaîne ! Qu'est-ce qu'il a décidé de nous faire ? Guylaine a découpé ça, c'est un coffre. Enfin, le coffre. Sinon, c'est l'arrière de la voiture, quoi. Mais on a un petit problème, là, tu vois, de... C'est vrai qu'on a un petit problème de... Et en plus, il va falloir qu'on fixe un aileron à un moment de chute. Effectivement, il y a l'aileron. Donc, je suis en train de faire des renforts. Ah, c'est donc ça ! J'explique un petit peu aux gens. Moi, je trouve que c'est des couples un petit peu franches... Ah, j'explique, hein ! 20 secondes pour que j'explique un truc. D'accord, ok, ça marche. Bonjour à tous ! Et bienvenue dans la mixem... Et bienvenue dans la mixem tuto. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je suis dans le souci du détail. Auparavant, il y avait vraiment des... Des découpes extrêmement franches et nettes. J'ai donc décidé de poncer un petit peu les bords pour lui donner des petites courbes. Parce que ma théorie, c'est que plus il y a de courbes, plus les gens se diront Oh là là, il y a des courbes ! Oh là là ! C'est bon, je peux y aller ? Ouais, vas-y, vas-y ! Je remets le compteur. D'ailleurs, à tout moment, je peux trafiquer le nombre de kilomètres pour le revendre plus cher. Pardon. Max. Ouais ? J'ai l'impression d'être un grand gamin, comme à l'époque où on joue au mécano, tu vois. Complètement. Sauf qu'il y a un autre budge. Exact. Avec tous les outils et une créativité illimitée ! Mais putain, ça fait plaisir ! C'est le principe de ma chaîne YouTube, Etienne. Oui, je viens de comprendre, en fait ! Qui est con, lui ? Ouh, Etienne va voir ! Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il est sûr de sa merde, là ? Ces petits scottes en carbone que j'ai achetés ? Chrôme et carbone. T'as pas à me dire que c'est moche. Ouais, ouais, ouais. J'ai aussi en rouge, hein. C'est le truc à la fin, quoi. Bah, je sais pas, en fait. J'ai un doute aussi de savoir s'il faut le mettre maintenant ou pas. Peut-être qu'à la fin, ça sera plus possible de le mettre, tu vois. Ça, c'est la même chose, mais encore enfoncé. Et j'ai aussi des stickers carbone comme ça. Je pense que le carbone, c'est la traite du kéké. C'est incroyable. Ouah, j'aime bien, ouah. Je crois bien que t'aimes bien, ouais. Sinon, je fais ça, je recouvre tous les arceaux en carbone. Tiens, comme ça, là ? Tu vas te faire chier, mais c'est drôle. Tu vas te faire chier, mais ça, avec mes neuf doigts, je peux le faire. Allez, vas-y ! Et je prends un plaisir énorme, c'est incroyable. Mais attends, mais c'est incroyable. C'est très bien, c'est très très bien. Bah oui ! Ça va y donner une espèce de gueule ! Bah oui, mon con ! Il est content ? Alors ça, franchement, si vous êtes un vrai kéké, il vous faut impérativement le rouleau carbone. Je vous donne la référence. Elle est dans la description à côté, donc à IMPACT 3rd. Et ça, ça vous transforme un véhicule. Votre Renault Twingo, là. Carbone, terminé. Dylan, tu peux venir tenir un spoiler ? J'ai toujours rêvé de dire cette phrase, en fait. Attends, attends ! Tu filmes ou tu filmes ? Spoiler alert ! Tu la gardes, celle-là ? Messieurs, dames, petit point, il s'est passé plein de choses. Là, on a avancé parce que vraiment, on commençait à flipper. J'avais l'impression d'être sur une vidéo Lego. Vous ne voyez pas le bout du tunnel. On a cravaché comme des malades. Voici où on en est. Il y a beaucoup trop de choses satisfaisantes. En fait, c'est incroyable. C'est qu'il n'y a rien. Et en même temps, il y a déjà tout. Là, déjà, ça ressemble à un véhicule 4 roues. Notamment parce qu'il y a 4 roues. Mais qu'il n'y en avait pas au début, quoi. Ça fait plaisir. Alors déjà, ça, ça viendra ici. On va le découper comme il faut. Il sera le capot avant. Tout à fait. Je m'en occupe juste à faire. Et on rappelle, il y aura un délire. Un peu comme ça. Quelque chose comme ça, voilà. Comme toutes les vidéos construction bricolage de cette chaîne, c'est de la poudre aux yeux. Et dans la catégorie poudre aux yeux, regardez ce que j'ai fait. J'en suis extrêmement fier. J'ai acheté un stickers carbone que j'ai disposé là. Je suis venu le cindre finalement avec un espèce de scotch carbone parce qu'il n'y a jamais assez de carbone sur une voiture de Kéké. Jamais assez. Et ça fait illusion qu'on a une vraie barre de carbone. Comme s'il y avait eu un raccord. Ouais, c'est ça. On a mis le volant. On a fixé le pommeau de vitesse. Mais mon dieu, venez filmer ça. Je vous en supplie. Approche, approche. Viens. Viens voir ça. On l'a déjà dit trois fois. On est trop fiers de ça. Bravo. On va avoir acheté ça. T'es content de mon volant ? Je suis content de tout ça. Bravo. On a remis ça. On a remis ça. Je n'ai pas en blanc. Je n'ai pas en blanc. Il y a les compteurs, il y a les clignots. Il y a tout. Il y a tout qui fonctionnade à peu près. Ce qui est très très frustrant pour Etienne. C'est que là, on a l'impression qu'on a juste posé une plaque blanche sans rien avoir fait. En vrai, c'est faux. Dessous, il y a toute une armature. Elle est incroyable. Tout de suite, un plan de coupe armature. Du coup, on va pouvoir mettre le spoiler de manière solide. Là, c'est vraiment franchement. Ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Allez, viens là. Moi, si je puis me permettre, je mettrais bien un peu de stickers carbone. Mais après... Ah non, on ne touche pas au spoiler. Alors... Tu rigoles. Ouh, c'est comme ça qu'ils font dans l'automobile. Ouh là. Ah, ah. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Oh, il est réglable. Il y a la RS. DRS. DRS. Merde. Donc là, maintenant, il faut aller visser dessous. Bravo, Étienne. Alors, la position de conduite. On n'en a pas parlé. Oh là là. Oh là là. T'as ravancé le bleu. Ah oui. Faut dire un truc aux gens quand même. Si vous ne l'avez pas vu en vidéo parce que ce n'était pas très intéressant. Mais à la base, la poignée d'accélérateur, elle était genre là-bas. C'est vrai. Elle était près de la caméra. Elle était vraiment là-bas. C'était n'importe quoi. Et c'était tout tordu parce que bon, la base, c'est un peu de la merde à ne pas se mentir. J'ai retourdu le support de pédale. J'ai mis un renfort avec une équerre en aluminium. C'est vrai, il a fait ça. J'étais là. Que j'ai percé. On peut mettre un tout petit plan très court. Voilà. Vous avez vu, je me suis fait chier. Brum, brum. J'ai trop hâte de le démarrer. Maxime. Ouais. C'est officiel. Le spoiler est fixé. Là, pour l'instant, on dirait la voiture téléguisée dans Toy Story. Mais c'est très bien. Je suis super content. Tu penses qu'il aura un petit effet quand même ? Je te rappelle qu'il y a un coffre de toi qui nique tout l'aérodynamisme. Ah, j'avais oublié le coffre de toi. Peut-être qu'à la fin, je vais me dire... Peut-être qu'on va regretter la fin. Ouais, mais c'est la meilleure. On verra, on verra. Mais c'est ce qu'on avait dit. On le met à la fin. Et là, on verra si vraiment on est convaincu ou pas. C'est la partie électrique. J'ai acheté ça. Mon rêve, ça a toujours été d'avoir une voiture avec des néons dessous qui éclairent par terre. Genre ça. C'est ça que je veux, moi. Donc, je suis en train d'apprendre. Ok. Bon, bah ça, il faut directement le mettre sur la batterie, du coup. Allons voir ça ensemble. Je ne suis pas électricien. Cette phrase. C'est beau ce qui va se passer. Je dois te l'avouer. Arrête. Tu dis ça parce qu'il y a la caméra. Complètement. C'est propre. C'est le pouvoir de l'amitié, ça. Définitivement pas électricien. Oh, putain. Si, je suis électricien. Attends, ne bouge pas, je te tiens au jus. Ok, là, je viens de passer plusieurs minutes. Essayer de brancher sur le système électrique de la voiture pour que tout ceci s'allume. Donc, s'il y a un effet sapin de Noël, je suis très content. Maxime, sache que si tu réussis, je suis vachement fier de toi, mec. C'est vrai ? Je ne me serais même pas lancé là-dedans. Moi non plus, je ne me serais pas lancé là-dedans, tu vois. C'est juste qu'avec un doigt en moi, l'électricité, ça fait encore partie de mes compétences possibles. Je suis trop content, mec. Mais tu vas mettre ça où ? La réponse est partout. Je suis trop content. Yes ! Ok, on se retrouve sous le véhicule. Aïe. Aïe. J'ai mal. Aïe. Aïe. Je suis semi à l'aise là. Ouais, ça fait bien. Un petit serre-câble. Sans le serre-câble, je ne suis rien moi. Alors, vous qui regardez là, tranquillement chez vous, je n'arrive pas à mettre ce serre-câble. Si vous pouviez m'aider en appuyant sur ce bouton, j'attends. As-y, appuie, ça va m'aider. Ça m'aide. Je te jure, ça va me donner de la force. Eh merde. Vous n'avez pas été assez nombreux, je suis désolé. Allez, je vous relaisse une petite chance. Allez, lâchez rien. Aïe, voilà. Vous voyez, comme vous voulez. Là, je suis super fier parce que ça, c'est kéké. Mais la lumière à l'intérieur qui réfléchit là-dedans. On avait une attente avec Étienne au début. On se disait, ça va être éclaté. Elle va être incroyable. S'il foire pas trop le paroisse, j'ai un peu peur. Bon, on va passer, mesdames et messieurs, à la séquence mise au point. Où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Beaucoup de choses. C'est parti. Messieurs, dames, ça avance. À grand part, c'est d'une satisfaction, mais inouïe. Ça, c'est vrai que sur certaines vidéos au bricolage qu'on fait, il y a des périodes où c'est chiant. Mais là, chaque étape, on est content d'y passer un peu de temps, tu vois ? Il y a zéro moment où je me suis dit, oh la flemme. Le secret où je suis en train de m'énerver, c'est sur le pare-brise. Où la découpe du plexiglas ne se passe pas du tout comme il faut. Là, je me suis énervé. Et là, je peux avoir une xamère. Et là, je me fais punir. Première chose, tu as travaillé sur l'avant. Ah oui, donc du coup, j'ai fixé le capot. Enfin, pré-fixé le capot. Le pare-brise va venir se caler dessous. Ok. Donc, je l'ai laissé pour l'instant. Parfait. Ça, c'est fou. Ça, du coup, c'est ton petit plan. Le V, on valide, là, comme ça ? Bah, je sais pas. De devant, je trouve que c'est un peu agressif. Alors, ça fait un peu trop buggy. Viens voir de devant. Il y a quelque chose, en fait. En fait, tu sais quoi ? Il manque juste un truc là, quoi. On peut venir s'habiller. Il y a un trou, là. Ok, ok, ok. Tu vois le truc ? Putain, il y a des stickers. Oui, sérieux, j'ai oublié. Ok, c'est validé. Non, mais c'est bon. Alors, le 3M. Ah, il n'y a pas de débat, quoi. C'est bon, c'est parti. Je vais le voir tout de suite dessus. Ça m'a l'air pas mal. J'ai bien l'impression. Et c'est collé. Je n'ai pas appris encore. Je suis stylé. On a créé une marque. Sport. Acheter notre voiture sport. Ok, j'avoue, ça rajoute un truc. Je rigole même pas. Chaque élément est satisfaisant. Bon, extinction du hangar, j'ai un truc à te montrer. Parce que moi, je bossais sur l'avant. Mais toi, ça fait une demi-heure que je te vois à l'arrière galéré. Ouais. Mesdames et messieurs, pendant que Étienne travaillait sur la carrosserie, je travaillais sur l'électricité. J'en suis extrêmement fier. Alors, juste ici, mon petit Étienne. On voit pas bien là. Mais il y a deux boutons qui sont directement accessibles depuis le poste de pilotage. Ok ? Le premier permet d'allumer tout ce qui est éclairage intérieur. Attends quoi, il y en a dessous aussi ? Bien sûr ! Allez ! Attends, attends, attends. Oh, c'est beau ça ! Ça, c'est... Tu vois, il y a des petites oreillettes là. Aïe, aïe, aïe ! Voilà. Vu de l'avant, c'est incroyable. Et c'est pas flagrant, mais on a quand même les pédaliers. Oh, mais tu t'es fait chier, nous ! Bien sûr ! C'est pas fini ! Et là, c'est maintenant et je l'ai pas vu. J'appuie, vas-y. Oh, ça marche ! Attends ! Oh, ça rentre bien dans le retour ! Oh là là ! Mais viens, on fait plus rien en fait ! Viens, j'enlève mon pare-brise dégueulasse, c'est fini ! C'est trop stylé ! Je vais le gâcher avec ça ! T'es au courant ! Oh là là, mais mec, en fait, on change la vidéo. Ce soir, on va en ville avec ça ! Elle est ouf ! What the fuck, le plaisir ! T'as l'impression d'avoir un truc quali, hein, quand même ! Bien sûr, faut pas aller dans les détails ! Bon, voilà, d'accord, mais... La solution à tous les problèmes, c'est mon discote carbone ! D'accord ? J'en mets un peu partout ! Ça règle tous les soucis ! Mesdames et messieurs, on est choqués par ce qu'on a fait. On est trop contents. Juste, très rapidement, vous voyez le buggy, il est là. Tout de suite, ce que c'était il y a quelques heures. Non, parce qu'on a tendance à oublier ! Rapide, rapide, hein, parce que vous aurez un vrai avant, après et à la fin, quand même ! Bien sûr, bien sûr, bien sûr ! C'était juste une armature avec rien ! Allez, on rallume ! Allez, on rallume au boulot ! Salut, c'est Maxime Carbone ! Moi, je mets du carbone partout dès qu'il y a un truc moche ! Et franchement, jusqu'ici, bah ça fonctionne ! Regardez ! J'ai foutu du carbone là, là, pour faire un rappel des lignes à l'arrière. C'est complètement stylé, on va pas se mentir ! Le problème, c'est qu'ici, on a un serre-joint qui tient le tout. On a également une petite pièce de métal complètement dégueulasse. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Carbone ! Merci à tous ! Il est incroyable, ton pare-brise, mec ! Il est pas si mal, au final ! Il est incroyable ! Merci, c'est gentil ! Hé ! Ça va ? Depuis le dernier épisode de Maxime Carbone, c'est-à-dire il y a 4 secondes ? Bienvenue dans un nouvel épisode ! Aujourd'hui, c'est exactement le même problème, mais de l'autre côté ! Regardez ! C'est complètement dégueulasse ! Personne n'a envie de monter dans ce véhicule ! Pardon ? Vous voulez acheter ce véhicule ? Il n'est pas avant ! A bientôt pour un nouvel épisode de Maxime Carbone ! Maxime Carbone ! Alors ! Le carbone ! Bonjour ! Et bienvenue dans un nouvel épisode de Maxime Carbone ! Maxime Carbone ! Aujourd'hui, dans Maxime Carbone, on découvre qu'il n'y a non pas un impact plus gros qu'une pièce du 2€, mais une fissure béante en plein milieu du pare-brise ! C'est pas du tout une faute de cote ou de mesure ! Non, c'est pas ça ! Bon bah c'est ça ! On va apprendre comment réparer le pare-brise ! Parce que oui, le carbone permet aussi de faire de la vitrification ! Ok, on y va ! Et on monte ! Et on monte ! Ah oui, il y a un geste ! A bientôt pour un nouvel épisode de Maxime Carbone ! Maxime Carbone ! Les gars, j'ai eu une idée de génie ! Non, je déconne, c'est Tom qui est derrière la cam qu'il a eu ! Regardez ! Vous t'imaginez ! C'est vrai comme ça, là ? Globalement ! Pas en blanc ou en noir ! Plein en noir, en fait ! Bon, bref ! C'est incroyable ! Ouais, ça me fait rire ! Vous remarquez d'ailleurs qu'on avance ce jour ! On avance, on avance ! Il est génial ! Bien sûr, Maxime Carbone est passé par là ! Ah bah ! Il est passé par là ! Par là ! Par là ! Par là ! C'est vrai, c'est vrai ! Pendant que tu le dis ! Tu peux montrer aux gens, j'en suis fier ! Allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais ! Regardez, regardez, regardez ! Attention ! Je tiens à vous dire à tout le monde ! Je suis pas électricien ! Regardez ce que j'ai réussi à faire ! Les clignotants filants, mon pote ! Comme sur les Audi A3 ! Ensuite, freine, freine ! Monte, monte ! Regarde ! T'as vu ? C'est fonctionnel ! Franchement ! Faut pas oublier que le but de ces vidéos-là, c'est de mettre des gars qui ont des idées mais qui sont pas certains de savoir-faire ! Exact ! Et je suis content parce qu'à chaque fois on va au bout des cheveux ! Ouais ! Vous le ressentez chez vous ! C'est vrai ! Parce que nous, c'est un bonheur ! Regardez, venez voir à l'arrière ! On est en train d'avancer sur la plaque ! C'est incroyable ! Des barres ! Voilà, voilà ! C'est juste des barres en fait ! Bon, j'attends ce moment depuis un moment ! Ça va rien dire ! Attendez, bougez pas ! Ah, je suis super à l'aise ! Ok ! Alors, faut pas se planter là ! Le col, c'est bon, le col, ça va être maintenant ! Ça fonctionne ! Mais de ouf ! Genre, c'est insane ! Il mériterait d'être en carbone ! Mais bon, après je... Bonjour ! Et bienvenue dans l'épisode 47 de Maxime Carbone ! MAXIME CARBON ! Aujourd'hui, un épisode consacré au paquet de carbone ! Qu'est-ce qu'un paquet de carbone ? C'est très simple ! C'est tout simplement un ensemble d'accessoirisation qui permet de donner un look plus agressif à votre BMW ! Pourquoi payer l'option à 8000 balles chez BMW quand on peut tout simplement acheter un vieux sticker s'éclater au sol en carbone, bien sûr ! Sur Amazon ! Hop là ! En vrai, c'est incroyable ! En vrai, c'est incroyable ! Chaque fois que vous mettez du carbone quelque part, ça embellit les choses ! Mettez-en dans vos pâtisseries ! Tu dis n'importe quoi, Maxime ? Oui, oui, c'est vrai, je dis n'importe quoi ! C'était Maxime Carbone ? Pour l'épisode 40... Maxime Carbone ! Bon, là, il y a un petit peu tout le monde qui nous aide, hein ! Parce que ça fait déjà six jours qu'on est dessus et que Maxime Carbone, il en a... Raaah... Carbone ! C'est fou, j'en fous partout ! Je ne peux plus... Je me saoule ! Vous voulez savoir où j'en suis rendu ? Dans la personnalisation ? Que j'ai vraiment besoin de préciser ? C'est vrai qu'il y en a plusieurs parmi vous qui, à juste titre, peuvent se dire « Mais Maxime, c'est pas un habitacle fermé. Pourquoi le désodoriser ? » C'est très simple. Il y a une telle quantité de carbone que ça sent. Ça a tendance à sentir un peu le soufre. Enfin, le C, quoi. Donc, voilà. Et c'est marrant, hein ! C'est quand même le seul ustensile fait pour sentir bon qui pue la merde ! Oh, la vache ! C'est quoi cette odeur ? C'est horrible ! On va tuer des petits autocollants par-ci par-là, hein ! Ça n'a jamais tué personne, hein ! Ça... Je sais qu'il ne va pas aimer l'autre zigoto, mais moi, j'adore ça ! J'adore ! Ça va ? C'est archi-stylé ! Qu'est-ce qui est stylé de tout ça ? Les dés ! Ah non, les dés ! Désolé ! Bah, je pensais que tu parlais de moi, je t'ai... Quoi ? Franchement, je découpe des trucs assis sur une chaise... Ah oui, c'est le côté camp ! J'adore couper la parole des gens avec une meuleuse ! Alors, j'avais pris des petites pochettes pour ranger quand on part en famille ! Des petites pochettes, là, comme ça ! Je vais pas les mettre ! Bon, grosse séquence ! On va le voir la meilleure, la plus importante de la journée ! Non, c'était le rétroviseur intérieur ! Non ! C'est l'enlèvement de la chicane ! Mais la vis qui est censée délivrer cette petite chose est grippée ! Un petit coup de WD40, s'il vous plaît ! La chicane, c'est cette petite partie-là qu'on voit, là, qui bride le son de notre bolide ! Et du coup, comme on est un peu déquéqué, et que j'ai l'occasion d'enlever la chicane sur quelque chose, je vais pas m'en priver ! Allez, viens ! Allez, s'il te plaît, là ! Oh, mais salope ! Je pourrais avoir des gants, s'il vous plaît ! Mesdames et messieurs, j'ai cette plaque, j'ai un doigt en moi, et je vais faire un trou pour faire le pare-brise arrière ! Vous attendiez à Maxime Carbone ? Eh bien non, c'est Maxime pare-brise arrière ! Je te jure, c'est incroyable ! C'est la chicane la plus dure enlevée du monde ! T'as arrivé ? T'as pris un truc dans la gueule ? Mais non, il a pété, en fait, le forêt ! C'est ça qu'il a voulu tout à l'heure ! Oh, mais merde ! Je fais quoi, moi, maintenant ? C'est déjà son deuxième forêt ! J'irai jusqu'au bout ! Salope ! Pare-brise ! Suivant ! Alors, la chicane, ça avance ? Oh non, je suis en train de perdre du temps, ça me saoule ! Ça va, c'est pas comme s'il était 22h, hein ! Je sais plus quoi faire ! Je fais un dernier essai, après j'abandonne ! C'est le forêt de la dernière chance, comme on l'appelle ! Mais il ne reste plus rien, de la tâche ! Chers amis, j'ai bien peur de vous annoncer que ceci est un abandon ! Oh là là, la perte de tente sa mère, putain ! Après, moi, la chicane, je m'en fous ! Rajoute-en pas, toi ! Est-ce que t'as essayé de mettre du carbone ? Oh, j'en ai pas ! Stop ! Coupe ! Coupe, j'en peux plus ! Ça, ça va être trop stylé ! J'ai jamais vu autant de carbone ! Bienvenue dans la saison 2 de Maxime Carbone ! Aujourd'hui, on va en mettre un maximum partout où il y a de la place ! Oh non, il n'y a pas assez long ! Oh, j'ai pas assez de carbone ! Merde ! Il va falloir être plus économe ! Je m'y prends extrêmement mal ! Merde, t'es chier ! Culez de merde ! Chier ! La bite ! J'en chie, putain, ok ! C'est bon ? Vous avez compris maintenant ? C'est ça que vous voulez ? Il y a un début d'un truc ! Il est littéralement 22h, hein ! On a commencé ce matin ! C'était juste pour prévenir les gens, hein ! Parce que les gens, ils auraient peut-être tendance à penser qu'on fait 130 minutes ! C'est ça aussi le dur métier ! Youtuber, le nouveau métier à succès ! Des millions d'euros par heure ! Il fait des placements produits à tout va ! Aujourd'hui, au programme, il va construire une voiture DIY ! Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu ! Après avoir terminé le pimpage du véhicule, il s'aperçoit qu'elle ne démarre pas ! Fin de vidéo terrible pour le jeune Youtubeur qui souhaite arrêter sa carrière prématurément ! C'est très facile ! Tu viens de dire un truc terrible Maxime ! Si ça se produit, j'ai envie de chier aller ! Si ça se trouve, je vais pouvoir imager avec des vraies images ! C'est terrible ! Je viens de voir que t'avais accroché les morceaux de temps ! Mais non, trop tôt ! C'est trop tôt ! La bande est trop tôt ! Qu'est-ce que c'est ? C'est la chicane ! Qu'est-ce qu'il fait avec celui carbone ? Enlevez-lui par pitié, quoi ! Une croix en carbone, on n'a pas fait ça ! Une croix en carbone ! Etienne, je crois qu'il est temps d'installer les manivelles ! Les manivelles ? Les manivelles ? Tu veux installer les manivelles ? On n'a pas de fenêtre ! Tu m'en as rien à foutre ! Ouais, j'avoue ! Une voiture sans manivelles ! Mets-la ailleurs ! Mets-la à un endroit incongru ! Mets-la sur le capot la manivelle ! Je la mets à l'avant ! Et qu'est-ce que ça ? Ça peut démarrer le moteur ! Ah oui ! Très bien ça ! Ça y est ! 23h, ça craque ! Mais elles sont où mes manivelles ? Faites pas genre que vous avez perdu mes manivelles ! Non mais t'as pas le droit d'installer les manivelles ! Pourquoi ? Mais parce qu'on a mieux que ça à faire ! Si, mais faut bien faire de toute façon ! Ça fait partie de ce qu'il reste à faire ! Où sont les manivelles ? Attends, il y avait ça ! Ah oui ! J'ai acheté un autoradio ! Petite autoradio, centre de la voiture, comme dans tous les véhicules ! Je lance du son pour voir ! On m'appelle, je décroche, je réponds, j'ai vu ma tue ! T'avais pas copié raté celle-là ! Qui a entendu la cloche de tram ? Oh ! 10h23 ! Son zizi l'a trouvée Sur un site chinois Tu te fringues chez ces lios Chez le même J'viens de me rendre compte que si tu changes les lettres de Maxime T'as un mixel Plage à Star Trek, nul A chier, c'est nul Désabonné Tis ce compte Twitter alors que c'est un compte Insta JPP Vous commencez à comprendre que quand on commence à mettre la musique C'est qu'on arrive sur la fin hein ! Demain, direction du circuit et on va s'affronter sur celui qui fait le meilleur temps ! Ah oui ! Ok ! Max ! Quoi ? Manivelle ! Oh ! Quel con ! Ça c'est un... non c'est faux ! Tu me dégoûtes ! 100% c'est faux, c'est Thibaut qui essaie de m'entourlouper et c'est un petit salaud ! Ok ! Manivelle numéro 1 posée ! Regarde là ! Cet ensemble manivelle enceinte ! Excuse-moi du peu ! Ça m'a l'air d'être à l'intérieur de voiture tout à fait coquet ! Oh ! J'ai envie de mettre une petite valise là ! Une roue de secours ! Oh ! Que j'ai tué ! Non ! Imagine on crève ! Non ! Imagine ! J'ai pas de poids ! C'est démesuré ! Il est con lui ! Et tiens ! Non ! Non ! Je suis con ! Il est trop gros ! Il est pas trop gros ! Y'en a pas un plus petit ? Attends ! Attends, s'il vous plaît ! Ça fait une journée qu'il me dit... Non on peut pas faire ça ! Ça ressemble trop à un buggy ! Ah oui ! C'est vrai que j'ai dit ça oui ! Non c'est vrai que ça fait Paris-Dakar à tout d'un coup ! Oh là ! Oh là ça me fait chier en fait ! Ah ! Ah ! On y vient ! C'est officiel pas de porte ? Avec pédir ! Check ! Check ! Pas de porte ! Ouais ! Mesdames et messieurs, il est maintenant minuit ! Nous avons enfin fini la réalisation de cette voiture DIY ! Ce buggy-I-Y ! Il est maintenant temps de vous révéler le résultat final avant de l'emmener sur circuit pour voir s'il va vraiment vraiment très très vite ! 3... 2... 1... Broom ! Broom ! Faut que ça démarre là par contre ! Faut que ça démarre ! Faut que tu arrives à le... Faut que tu... Faut que tu... Ah ! C'est embêtant ça ! Wouhou ! Refil maintenant ! 2... 0... 1... 1... Mic 현 mesdames et messieurs vous l'avez vu on s'est pas foutu de votre gueule ça c'est vraiment incroyable il ya beaucoup trop de vannes qui sont géniales elle a un flow gigantesque il n'y a rien à rajouter c'est fou alors c'est vrai qu'on l'a précisé rapidement mais j'ai rajouté ça ah oui c'est son petit port de bonheur on dirait juste un dildo en ferraille c'est dégueulasse bon mesdames et messieurs vous connaissez la suite de la vidéo on vous a promis que nous allions nous affronter meilleur temps autour grâce à ce bolide rendez vous sur la piste de du val d'argenton à argenton les vallées dans les deux sèvres celui là même piste d'un kilomètre 2 ça c'est bon ça va on se retrouve demain pour l'affrontement sur la piste let's go bonjour charles leclerc max vertsappen enfin c'est pas nous mais ça paraît être un circuit un peu paumé dans la campagne des deux sèvres mais en fait c'est un circuit mythique sur lequel max vertsappen et charles leclerc qui sont deux pilotes de formule 1 pour ceux qui connaissent pas la f1 se sont affrontés ici il ya à peu près une dizaine d'années simplement en 2012 en 2012 après on dit ça mais il ya eu lewis hamilton michael schumacher ah oui 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 maintenant deux nouveaux pilotes ils n'étaient pas avec ça non est ce qu'ils auraient fait mieux que nous c'est une formule 392 on a inventé une catégorie voilà une catégorie mesdames et messieurs comme promis nous allons nous affronter sur le circuit du val d'argenton c'est parti je te propose on va s'installer dans le véhicule faire un tour de piste on va chacun conduire la voiture pour être sûr qu'elle se comporte bien sur la piste et ensuite on s'affronte c'est maintenant let's go ah cette portière je suis pas sûr ça va ça va ceinture de sécurité let's go casque rien n'est laissé au hasard la sécurité c'est l'essentiel primordial surtout dans un véhicule quand on va dans les détails et peut-être pas en très très bon état je vais démarrer l'enjeun c'est maintenant c'est maintenant ça démarre comme une heure là ça démarre très bien reconnaissance reconnaissance ok c'est parti alors reconnaissance de la piste mesdames et messieurs c'est le seul virage très compliqué du circuit faut rentrer très tard dedans ah mais tu connais vraiment je suis rentré trop tôt là et là faut rentrer d'accord déjà je suis très surpris parce que ça tient bien la route alors que c'est pas fait tellement pour la route à la base c'est fait pour le cross fond de calme on avance pas c'est fou on est à 50 je freine je rentre t'es rentré trop tôt ok je suis très surpris franchement ça tient bien la route quand même c'est un coup de froid du gaz du gaz du gaz reste bien à droite reste bien à droite et rentre maintenant incroyable maxime et là c'est la chicane à fond à fond à fond c'est incroyable les sensations sont folles voilà tu vas me fumer c'est sûr je crois que tu vas partir avec 5 secondes de moins on va voir ce que ça donne ah ouais c'est tellement drôle ah ouais attends juste petit débrief mais c'est vraiment marrant ça m'étonne pas ça fonctionne je suis pressé d'essayer ça tient la route on arrive vraiment à des vraies sensations de course alors qu'il y avait un cadavre encore hier matin c'est trop stylé allez prends le volant essaye moi ça mesdames et messieurs c'est parti pour un tour de piste de reconnaissance avec étienne au volant on y va c'est parti déjà l'accélération est vraiment pas mal franchement moi je m'attendais un gros vaut certes c'est un vaut mais ça va en la vache oh la la il a un vrai truc là il a pas peur il prend le vibreur le cadreur et il prend le cadra également Wououuuuhh ! Il fraîte.. Il rentre.. À l'intérieur.. On va faire sa peinte ! Ouais oui c'est le chron ! Il est dehors.. Wououuuuhhh ! Ah ! Mon vache ! Je vais perdre.. Y a aucun enjeu ! Je vais essayer de faire de mon mieux et de pas être totalement ridicule Ok, je vais faire un ton de référents Il faut que tu le battes De 3 secondes 50 ! Ah ouai, c'est ça l'objectif ? 3 secondes 50.. Je viens d'inventer cette règle Mais c'est énorme au tour ! NOOONN.. C'est gigantesque ! Non, non, non ! De moins moins que ça ! Non ! Mais c'est énorme ! J'en ai rien à foutre ! Oh putain ! Et je pars déjà avec un handicap ! On sent quand même la légèreté du véhicule, essentiellement par rapport à un choix de matériaux, à savoir le... Le carbone ! Maxime, c'est bon ? C'est bon ! 3, 2, 1, go ! Let's go ! Youhou ! Allez, je prends l'extérieur, je traîne un petit peu, et je rentre tard, je rentre tard, avec un filet de gaz, je perds le contrôle ! Oh, il sort super large ! Ah, c'est bon, j'ai déjà une seconde de gagné ! Un petit coup de frein, et on rentre ! On rentre ! On rentre ! On rentre ! Et on accélère à fond ! Il part fort, il est en train de prendre des gros virages ! Allez Maxime ! Allez ! Le problème, c'est qu'on est deux trous du cul qui n'aiment pas perdre. Du coup, là, il n'y a plus de fun pour Max. Oh putain ! Let's go ! On prenne ! Et on rentre ! Allez ! On lâche rien ! On l'a entend gueuler, je sais pas ce qu'il gueule ! Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va ! On freine ! On rentre dans le virage ! Beaucoup trop tard ! Ok ! On prend l'intérieur et l'extérieur ! Ok, ça c'était pas mal, mon con ! Oh le pauvre Maggie ! On freine, et on rentre ! On rentre, on rentre, on rentre ! Et on vient chercher le viper sur le côté ! Bien joué ! Allez ! Ça y est, je commence à flipper ! Il m'a mis la pression ! J'ai un avantage ! C'est que là, il a bouffé de l'essence et de l'huile ! Bon, j'ai un autre désavantage ! C'est 35 kilos en trop ! 1,31, 161 ! 1,31, 161 ! J'ai fait, faut que tu passes ! Je t'accorde en deux secondes ! Ok ! 1,29, 161 ! C'est ton temps que tu dois faire ! Ok, ça marche ! Moi, si tu me bats pas, bien sûr, c'est là-haut ! Tu es prêt à se lancer sur la piste du Val d'Argenton ! Etienne, après avoir concocté ce véhicule ! Incroyable ! 3... 2... 1... Allez, let's go, c'est parti ! Ah, c'est beaucoup moins impressionnant vu de l'extérieur ! Je mets les dits, me casse les couilles ! J'ai vu un truc qui était dans le véhicule après qu'il n'y était plus ! Je sais pas si c'est une feuille ou si c'est moi ! Moi, il m'enverre plus ! J'ai des bouts de verre partout, mais... Ah si, 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 il trace bien là ! Pour l'instant, il se débrouille très très bien ! J'ai fait le rétro ! ÉPAGLE ! Il est bien rentré, il est bien rentré ! J'y connais rien ! J'y connais absolument rien ! Un peu large, mais ça passe ! Il y a des bouts de verre partout ! Il rentre... Ouf ! Il a levé les deux roues et il a perdu un truc ! Tu sais quand il me disait Si, on peut rentrer sur les vibreurs ! Y'a deux secondes à rattraper ! C'est un vrai... What the fuck ! Ah, il va vite ! Il va vite ! T'as pas peur de la vitesse ! Ah, quand même ! Allez, jusqu'à la ligne droite ! Ok, il arrive ! Ternière ligne droite ! Ok, il arrive ! Je sais pas si je l'ai fait ! En tout cas, j'ai tout donné ! Allons consulter son temps autour ! Je prends une voix de personnage de commentateur de course sportive véhiculée ! J'ai fait quoi ? J'ai fait quoi ? J'ai fait quoi ? J'ai fait quel temps ? Etienne, tu penses que tu as fait quoi comme performance ? Toi, t'as fait une 31, 561 ? Franchement, je pense que je t'aimais de pas grand chose ! Ouais, une 29, fallait une 28 au mieux ! Etienne, je t'ai battu ! Regarde, je rigole zéro ! Je te crois pas ! Je t'ai battu ! T'es pas sérieux ? J'ai fait combien ? T'as fait une 31, 571, 14 ! Non ! Non, c'est impossible ! Je te jure, c'est vrai ! C'est vrai ! Non ! Ah, je me suis dit si c'est triste quoi ! Alors, tu m'as battu ? Oui ! Tu n'as pas battu mon temps des 2 secondes ? Ah non ! Tu vois, je t'avais dit que tu m'as battu de très peu de mon temps normal ! Ah ouais ! Tu m'as battu de 3 dixièmes ! Non ! Une 31 du coup ! T'as fait une 31, 808 ! Tu vois, en fait, ça se joue pas grand chose ! C'est ouf ! En vrai, c'est énorme ! 3 dixièmes, c'est énorme ! T'exagères un peu là ! Premier degré ! Je voyais plus rien, j'étais comme ça ! J'ai fait putain ça ! J'ai tiré dessus ! La vidéo était terminée, j'ai décidé d'aller faire un tour pour m'éclater ! J'ai fait un tonneau ! Donc je me suis vraiment éclaté ! J'ai fait un tonneau avec le quartier, il est mort ! J'ai pris le virage qui était là, c'est le virage là, je suis sorti ! Je sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai perdu le contrôle, j'ai fait un tonneau ! Heureusement, il y a les arceaux, j'avais le casque et tout ! J'ai juste... ça ! C'est tout ! Aucun problème sinon ! Regardez ! L'arceau a fait son taf de ouf ! On a perdu ! Non ! C'est un grand malade ! Putain ! Je voulais battre le temps ! Oh là là ! Je vous mens pas ! Regardez là ! Là, ça a pété, la suspension elle a pété ! Ça, c'est pas moi qui l'ai pété, c'est Etienne ! Il a avec sa melotte ! J'ai fait un putain de tonneau ! En vrai, j'ai eu trop peur mec ! Euh... moi, j'ai vu tout tourner comme ça ! Je me suis dit... Ouuuch ! Bras à l'intérieur ! Faut pas essayer de retenir le véhicule, tu n'y arriveras pas ! J'aurais pu perdre un bras ! Ça aurait fait beaucoup pour une semaine ! Je me suis pété un doigt au tournage de... Il est temps de partir en vacances là ! Mesdames et messieurs, regardez la roue arrière ! Oh la vache ! C'est chaud ! T'es en train de nettoyer les débris là ! J'ai pas prévu de renforcer cette partie là ! J'attendais pas à ce que tu fasses un tonneau ! Hé ! On sait ce qu'on va en faire maintenant ! On va en donner la casse ! Voilà ! On savait pas trop, c'est validé ! Messieurs, dames, encore une fois, nous avons été, je pense, au bout du concept ! Ah oui ! Si vous trouvez qu'on a été au bout du concept, abonnez-vous à cette chaîne ! Éclatez la barre des pouces bleus ! Et activez la petite cloche si vous en avez envie ! Etienne, merci beaucoup ! Félicitations ! Franchement tu prends ça comme une victoire ! Adorez cette vidéo bricolage ! Bricolage, c'est plus du bricolage ! On ouvre une concession demain en fait ! En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ! On se dit à bientôt pour une prochaine ! C'était Etienne, c'était Amixem ! Et, oh, oh, oh ! Téléchargez, on calme un pacte sur ! Bah oui ! Dans la description ! Tout ça, ça serait vraiment sympathique ! On se dit à bientôt ! Ouscavidar !